bonsoir je suis tout juste revenu de forêt j'ai encore des restes d'arbres et j'ai été travailler et je me dis je vais vous partager ce que j'ai trouvé voilà pendant que je marchais j'ai repensé à plusieurs personnes que j'ai rencontré ces derniers jours des gens avec des situations difficiles qui cherchent des solutions pour leur famille leurs enfants pour des cas assez lourds et j'ai j'ai pensé à quelque chose que j'ai vécu il ya deux jours j'étais à une séance de dédicaces en train de dédicacer mon dernier livre rendez vous dans la forêt et tout à coup il y a quelqu'un qui m'a dit salut alain mais j'avais les yeux et j'ai eu un choc parce que c'était une fille que une femme que j'ai toujours vu en chaise roulante tout le temps ça fait depuis depuis très longtemps depuis des années en chaise roulante avec une situation qui vient de pire en pire avec une maladie réelle voilà que des médecins tentent de soigner tout ça et là elle était debout devant moi je me suis dit wow mais que mais tu marches c'est dingue et elle m'a expliqué un chemin de vie difficile où elle a dû prendre des décisions et surtout où elle est rentré en discussion avec dieu dans un travail où elle elle a elle a pu régler des problèmes dans son coeur avec dieu et vraiment en même temps qu'elle guérissait intérieurement son corps a guéri ça m'a halluciné alors cette expérience je veux pas en faire un exemple pour dire bah toutes les guérisons c'est pareil je sais pas qu'est ce que j'en sais moi mais des fois je suis un peu troublé parce que je remarque que des gens demandent ah j'aimerais être guéri de cette situation où j'aimerais que ma famille soit guéri ou quelqu'un demande mon entourage soit guéri de ça et puis pris pour la guérison et je trouve que c'est une belle chose parce que c'est marqué dans la bible qu'on peut prier piquer des guérisons mais c'est ça il ça va pas assez loin je j'aimerais juste encourager par cette toute petite vidéo pas seulement demander à dieu de résoudre des problèmes mais à vous approcher de son coeur oublier ce problème et dire voilà où est ce que je suis où est ce que tu vas me rejoindre quel est le mécanisme au fond de moi que je traîne toute ma vie tout en étant croyant tout en étant engagé tout en étant bénévole et tout ça mais mais il y a des trucs qui vont pas et je fais avec et seigneur rejoins moi dans ces trucs pour que tu puisses me guérir peut-être ça demandera pour certains de de se mettre une semaine à part de de trouver quelque chose une thérapie je sais pas mais en tout cas ça demande de de se mettre devant dieu et de s'arrêter et je pense que c'est la meilleure manière de changer son entourage c'est de changer soi même donc voilà je je vous encourage lorsque vous priez à pas être bête en disant simplement je vais être guéri je vais guérir mais de dire seigneur où je suis qu'est ce qui m'arrive pourquoi je suis là c'est pas forcément une faute ou quelque chose ou une faute que vous avez fait tout que que d'autres ont fait je sais pas mais c'est c'est l'occasion d'une conversation profonde voilà quoi que vous traversiez dieu vous aime et il cherche le contact avec vous il cherche pas juste à vous vendre une solution je vous souhaite un bon contact avec lui